Dans cette capsule, on va résoudre le triangle ABC qui est ici, donc on va trouver la mesure ici du côté BC qui est représenté par la variable X. Comparativement à une autre capsule que j'ai faite précédemment, ce qu'on va faire, on ne définira pas le sinus, le cosinus et la tangente pour se rendre compte quel rapport utiliser. On va essayer d'y aller d'une façon plus efficace, donc droit au but, en utilisant le bon rapport la première fois. Pour ce faire, ce qui est important de faire, c'est donc de se positionner par rapport à notre angle ici de 65 degrés. La deuxième chose à faire, c'est de se dire, bon, par rapport à 65 degrés, le 10 cm qui est ici, la mesure du côté CA, ça représente la mesure du côté opposé. Tandis que la mesure X ici représente le côté adjacent. On pourrait toujours se dire que la mesure ici du côté BA pourrait aussi représenter la mesure du côté adjacent à l'angle B. Mais étant donné qu'il est opposé à l'angle de 90 degrés, on va lui attribuer le rôle d'hypoténuse. Donc, je réutilise mon truc, donc SOCATOA, pour essayer d'identifier le bon rapport. Donc, je connais le côté opposé, je cherche le côté adjacent. À ce moment-là, le bon rapport à utiliser, c'est la tangente. Donc, nous allons voir tangente de 65 degrés, qui va être égale à TOA, donc la mesure du côté opposé, sur la mesure du côté adjacent. Alors, j'ai mon égalité, dans laquelle on n'a seulement qu'un inconnu. Petite nouveauté, l'inconnu présentement est au dénominateur. Donc, il faut faire attention quand on va résoudre cette équation-là, pour ne pas commettre d'erreur. Un truc que j'utilise souvent, c'est d'utiliser une des propriétés des proportions, qui indique, dans le fond, qu'on peut interchanger les extrêmes dans une proportion. Donc, nous allons avoir X sur 1, qui va être égale à 10 divisé par tangente de 65 degrés. X sur 1, bien, ça revient à dire X. Et quand je vais faire 10 divisé par la tangente de 65, ça va me donner une réponse, qui est approximativement égale à 4,66 cm. Donc, si tu remarques dans cette vidéo-là, je n'ai pas défini le sinus, je n'ai pas défini le cosinus, je suis allé directement en définissant la tangente de 65. Mais pour être capable de réaliser ça, c'est important de bien identifier nos côtés. J'espère que cette vidéo-là va t'apprendre, dans le fond, à être un peu plus efficace quand il vient de résoudre un triangle. Donc, si tu n'es pas à l'aise au début, si tu n'es pas prêt à ça, tu peux toujours définir sinus, cosinus, tangente pour tous les triangles. Ça va prendre un petit peu plus de temps au début, mais tu vas prendre de l'habitude, tu vas prendre de la confiance en toi, puis éventuellement, tu vas pouvoir passer à cette technique-là.